Bonjour à tous et bienvenue sur rcduto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre caisson pour la disco easy 200 alors aujourd'hui on a fait quelques petites modifications au niveau de la hauteur du caisson vous allez voir on a rajouté quelques petites tables donc au lieu d'avoir deux tables on en utilise ici quatre voilà ce qui permet d'avoir une une hauteur d'utilisation qui est comme vous voyez à hauteur à hauteur d'homme voilà donc vous pouvez du coup avoir accès à hauteur à votre machine donc aujourd'hui nous allons voir comment brancher et régler les ventilateurs vous allez avoir besoin aujourd'hui de votre alimentation d'un câble 220 volts vous avez besoin de deux rallonges de ventilateurs trois broches en 90 centimètres et vous avez besoin d'un PID alors le PID on vous avait donné le lien dans la vidéo précédente ici aujourd'hui on va vous donner le lien de la lime et des rallonges donc ça va être assez simple on va aujourd'hui ouvrir la lime donc c'est une lime sans interrupteur vous pouvez y ajouter un interrupteur si vous souhaitez c'est une année une alimentation simple comme ceci donc vous vous voyez ici vous avez vos trois câbles d'entrée d'électrique vous avez ici vos connexions négatives vos connexions positives donc c'est une alimentation qui vous sort du 12 volts en courant continu donc aujourd'hui nous allons commencer par brancher ici notre notre câble électrique nous avons préparé nos câbles alors le marron vient sur le L le bleu sur le N et le vert et jaune vient sur la fiche terre donc on va connecter ça tout de suite proprement vous insérez votre fils comme ceci et vous venez serrer votre première vis comme ceci vous veillez à ce que vos fils soient bien fixés voilà ensuite votre câble d'alimentation vous mettez ça de côté nous allons prendre ici un câble électrique une petite rallonge qui va nous servir d'alimentation pour le PID alors vous voyez vous avez ici un fil blanc qui est le plus un fil blanc et noir qui est le moins donc vous allez ici écarter un petit peu vos deux câbles v moins c'est les câbles négatifs v plus les câbles positifs nous allons choisir ici un v moins donc vous avez 3 v plus 3 v moins on va prendre celui ci pour le moins comme ceci et nous allons prendre celui d'à côté pour le plus vous veillez à ce que vos câbles soient bien attachés comme ceci ensuite vous avez bien noté le fil blanc et noir en négatif vous avez votre petit PID ici vous avez votre entrée 12 volts le négatif le positif on va venir connecter nos deux câbles ici négatif positif comme ceci vous veillez à ce que vos câbles soient bien attachés le négatif sur le moins le positif sur le plus ensuite nous allons prendre nos deux rallonges de ventilateurs vous avez un petit détrompeur ici qui vous permet de brancher ça dans le bon sens le PID fonctionne avec des ventilos 3 et 4 broches vous avez fan 1, fan 2, fan 3 vous branchez ici votre premier ventilateur sur le fan 1 vous prenez votre deuxième rallonge vous la connecter sur le fan 2 comme ceci vous allez ici vous voyez il est marqué bip ici vous allez connecter votre buzzer comme ceci et ici vous allez connecter votre sonde de température donc le buzzer et la sonde de température sont fournis avec le PID notre branchement est prêt à être connecté au ventilo du caisson nous avons ici le câble qui sert à l'éclairage du caisson donc même système que tout à l'heure le fil noir et blanc c'est le négatif le fil blanc c'est le positif donc vous préparez vos fils on va venir se connecter directement à l'alimentation le fil noir et blanc sur le V moins le fil blanc sur le V plus vous préparez ici vos petites vis comme ceci vous vérifiez que vos fils sont bien accrochés nous nous retrouvons maintenant à l'intérieur du caisson nous avons branché en fan 1 notre ventilateur ici par le dessous vous pouvez ici connecter votre deuxième ventilateur en fan 2 le ventilateur du haut nous allons brancher ici notre alimentation vous pouvez voir que cela fonctionne l'éclairage fonctionne les ventilateurs fonctionnent en haut et en bas vous pouvez maintenant ouvrir en haut comment vous avez montré la dernière fois nous ouvrons notre ventilation donc la suite va être la programmation ici de notre PID on va maintenant passer au réglage du PID vous voyez vous avez tfl tp1 tp2 bf1 bf2 donc les bf1 bf2 ce sont les buzzer de fan 1 buzzer de fan 2 le tfl le tfl c'est la vitesse minimum des ventilateurs si vous êtes sur off vous êtes à 20% si vous êtes sur on vous êtes à 40% donc on les a mis sur off pour avoir une faible ventilation pour ce qui est du tp1 et tp2 tp1 et tp2 ce sont les mises en accélération des ventilateurs donc si votre tp1 et tp2 sont sur off votre ventilateur va accélérer à 35 degrés et sera en vitesse max à 45 degrés si votre tp1 est sur on et votre tp2 est sur off votre vitesse d'accélération se fera à partir de 40 degrés et votre vitesse max à partir de 50 55 pardon si vous avez votre 2 sur on ce sont des températures qui sont un peu trop extrêmes le pla de l'imprimante va fondre et votre imprimante va se déformer donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis les choses au minimum donc ça s'accélèrera à 35 degrés pour une vitesse maxi à partir de 45 degrés donc vous mettez au plus simple le premier le deuxième le troisième interrupteur sur off et les deux buzzer sur on voilà pour aujourd'hui notre installation des ventilateurs est fait donc j'ai modélisé un petit boîtier pour ce pour ce pid je vous mettrai le fichier en stl en téléchargement par le site internet rc tuto.fr dans l'article dédié vous pouvez du coup ranger un petit peu les câblages et votre alimentation nous ce qu'on va faire c'est que l'alimentation va être fixé en dessous ici en dessous du caisson à l'intérieur les câbles vont être passés un peu plus proprement ici sur le côté avant la fin du projet du caisson pour la disco easy je vous modéliserai un petit boîtier cache ici pour protéger les fils électriques pour éviter les électrocutions et puis pour faire quelque chose de plus propre donc je vous donnerai le fichier stl aussi du cache modélisé pour ce pour cette alim donc l'étape suivante va être le plateau chauffant les pièces ont été reçues il suffit encore de trouver un moyen d'installer un plateau chauffant de 22 sur le plateau d'origine de 21 donc ce sera l'objet d'une vidéo à venir très prochainement donc merci à vous nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit like sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arrobas rc tuto.fr c'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec dagoma asiatis hobby au speed drive team sanzuji nos partenaires merci et à bientôt et à bientôt